C'était le 29 octobre dernier. Dans un grand hôtel de Londres, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne craint pas de venir présenter les dernières révélations de son site. Son objectif, assure-t-il, est toujours le même, rétablir la vérité historique. Cette révélation vise à établir la vérité. En temps de guerre, les attaques contre la vérité commencent bien avant le début du conflit et se poursuivent bien après. Julian Assange poursuit la vérité, mais lui-même est un homme énigmatique, secret. D'origine australienne, il passe son temps à changer de domicile, de portable, de métier. Il cache même son âge. Quand il fonde Wikileaks en 2006, il met à profit ses talents informatiques hors du commun, qui lui ont par le passé valu des ennuis avec la police. Wikileaks devient une machine à scoop qui publiera des centaines de milliers de documents secrets, via des grands journaux comme Le Monde, Le Guardian ou Le New York Times. Les derniers 250 000 télégrammes diplomatiques américains feront de lui la bête noire de Washington et d'innombrables autres gouvernements. Ces publications ne représentent pas seulement une attaque contre les intérêts diplomatiques américains, elles représentent aussi une attaque contre la communauté internationale. Depuis des semaines, Julian Assange était invisible. Les Américains recherchaient un motif d'arrestation. La Suède en a trouvé un. Deux jeunes femmes l'accusent d'agression sexuelle. Son avocat crie au complot politique. La Suède assure qu'elle n'a qu'un but, établir la vérité dans cette affaire. ... Sous-titrage FR ?